Loin d'Abidjan à Yamsoukro, la grande famille des ingénieurs en travaux publics vient d'accueillir de nouveaux membres. Il s'agit de 18 étudiants de l'École supérieure des travaux publics de l'Institut national polytechnique au Feu de Boigny de Yamsoukro. En plus de la soutenance en travaux publics, ils ont aussi soutenu en master des travaux maritimes. Le reportage de Charles Kwaku est commenté par Zainab Dousseau. Soutenance en double diplôme de 18 étudiants ingénieurs de l'École supérieure des travaux publics de l'Institut national polytechnique au Feu de Boigny de Yamsoukro. Une innovation apportée par la direction de cette école afin de promouvoir un capital humain performant et de qualité. On a signé une convention de partenariat avec l'Université de Nantes sur tout ce qui concerne les travaux maritimes. Dans ce partenariat, nos élèves vont pouvoir faire les trois années ici, mais ceux qui sont inscrits dans ce master des travaux publics maritimes font un semestre en plus. Ces 18 étudiants ont soutenu leur mémoire d'ingénieurs en travaux publics et de master en travaux maritimes. Une joie pour ces nouveaux ingénieurs. J'ai eu à travailler sur le thème études du phénomène d'engraissement, les quais du port autonome d'Abidjan. Le travail a donc consisté à faire une proposition d'un modèle mathématique qui servira à long terme à la conception d'un modèle numérique afin d'évaluer les différentes quantités de dépôt des sédiments au sein du port autonome d'Abidjan. Soutenance s'est portée sur la gestion durable des sédiments, caractérisation et recherche de solutions de valorisation des sédiments surtout portuaires. Je me suis focalisée sur le port autonome d'Abidjan pour trouver des solutions plus pérennes de gestion des sédiments. Après leur soutenance, les 18 empétrants ont décroché leur statut d'ingénieur en travaux publics et intègrent ainsi la famille du domaine. Occasion pour le jury de leur prodiguer des conseils. Un ingénieur, il faut aller jusqu'au bout de ce que tu penses. Un ingénieur, quand tu veux faire une analyse, il faut vraiment être sûr de toi-même techniquement. Il ne faut pas faire de la peu près, du copier-coller. Il faut être sûr et puis aller en profondeur dans les détails. C'est ça l'ingénieur. Ainsi, l'Institut national polytechnique Ufouetouboigny de Yamoussoukro vient de franchir une nouvelle étape avec la première soutenance de mémoire en double diplôme.